Cette vidéo présente une définition des fonctions exécutives, explique la relation entre les fonctions exécutives et les TA, et propose des stratégies d'apprentissage liées surtout à la mémoire de travail. En termes simples, les fonctions exécutives sont les processus mentaux qui permettent de gérer nos comportements. Elles sont des habiletés neurocognitives qui impliquent le contrôle mental et l'autorégulation. Nous utilisons les fonctions exécutives quand nous exerçons des activités telles que planifier, organiser, élaborer des stratégies et se rappeler. Bien que les fonctions exécutives ne soient pas directement liées aux matières d'enseignement, elles sont nécessaires pour réussir à l'école et dans la vie quotidienne. Les fonctions exécutives incluent la mémoire de travail, le contrôle des impulsions, le contrôle des émotions, la flexibilité mentale, la concentration, l'initiation de tâches, l'organisation, la planification et l'auto-évaluation. Les difficultés liées aux fonctions exécutives se manifestent souvent quand les élèves font la transition du cycle moyen au cycle intermédiaire. Les attentes d'autonomie sont plus élevées et le rythme de travail est plus soutenu. Des problèmes de fonctionnement exécutifs sont souvent liés aux conditions telles que le TDAH, les troubles de l'humeur et les troubles d'apprentissage. Les recherches en sciences cognitives et neurologiques ont contribué à notre compréhension des TA et des stratégies d'intervention appropriées. De nombreux professionnels considèrent qu'un déficit dans un ou plusieurs domaines de fonctions exécutives peut être la cause de TA ou peut aggraver les TA. Prenons l'exemple de la mémoire de travail pour explorer cette idée plus en profondeur. Près de 70% des élèves ayant des TA en lecture ont de faibles scores en mémoire de travail. Ils peuvent éprouver des difficultés à suivre les directives, à conserver et se souvenir des informations, ainsi qu'à comprendre les séquences. Les élèves ayant une faible mémoire de travail réussiront difficilement les tâches de compréhension de lecture, car ils ne peuvent pas se rappeler tous les éléments clés. En sachant que les difficultés de compréhension puissent être causées par un déficit de la mémoire de travail, le professionnel de l'enseignement pourra mettre en application les stratégies appropriées pour aider ses élèves à surmonter leurs difficultés. Des recherches récentes sur les fonctions exécutives et les TA nous permettent de changer notre façon d'enseigner les élèves ayant des difficultés scolaires. Les professionnels de l'enseignement doivent détecter les fonctions exécutives causant des ennuis à l'élève et par la suite associer les stratégies appropriées à la tâche. Dans l'exemple, si un élève a des difficultés de mémoire de travail, le professionnel de l'enseignement devrait remettre à l'élève les outils pour diminuer la quantité d'informations qui doit être appelée. Ceci peut se faire en répétant les informations pertinentes, utilisant des repères visuels, encourageant l'utilisation des fiches de contrôle et de l'agenda, établissant des routines de classe, permettant l'utilisation des aides-mémoires et allouant du temps supplémentaire pour accomplir les tâches. D'autres stratégies incluent réduire les distractions environnementales, simplifier la structure du langage des consignes orales, coupler les instructions orales et visuelles, et encourager l'autodétermination. L'élève qui emploie bien ses fonctions exécutives aura plus de succès dans ses travaux scolaires. Cependant, si le niveau de complexité augmente, l'élève aura possiblement besoin d'appui pour trouver des stratégies plus efficaces. En utilisant la différenciation pédagogique et en appliquant une grande variété de stratégies, les professionnels de l'enseignement peuvent appuyer le succès de leurs élèves, non seulement à l'école, mais pendant tout le reste de leur vie. La prochaine tranche du module couvrira la littératie.